Bonjour, le texte de cette semaine est tiré de l'Évangile selon Jean au premier chapitre. Et lorsque je l'ai lu, ce qui m'est venu en tête, c'est que c'est ce moment-là, il y a 14 ans, lorsque j'avais un petit peu plus de cheveux sur la tête. Comme tous les candidats pourraient être ordonnés dans l'Église unie du Canada, j'ai été interviewé par un panel composé de pasteurs et de laïcs. Ils me posaient des questions comme « qui était Dieu pour moi? » « C'est quoi ma théologie? » C'est des questions comme ça qui peuvent peut-être paraître difficiles, mais c'était des questions quand même assez pertinentes pour quelqu'un qui a passé l'équivalent de 4 ans dans un collège théologique. Essentiellement, les gens voulaient savoir « qu'est-ce que j'avais appris? » et « comment j'étais capable de le formuler? » Mais toute cette expérience-là, en y repensant, m'a fait penser que, oui, c'est bien de vérifier les connaissances académiques, mais ça ne dit pas tout sur une personne. Vous avez peut-être connu l'équivalent, soit au niveau du pasteur ou dans d'autres sphères d'activité, quelqu'un qui est très bon théoriquement. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont être bons sur le terrain. C'est sûr que ça aide. C'est sûr que ça aide les connaissances qu'ont les pasteurs. Mais ça ne dit pas tout. Juste être capable de faire une bonne analyse, de bonne affaire, n'est pas foi de succès, je pourrais dire. Et ces questions-là, qu'on pose au pasteur, mais qu'on peut se poser en tant que croyant, c'est quand même, lorsqu'on va au-delà de l'académique, on peut poser des bonnes questions, comme pourquoi on croit en Dieu, finalement? Pourquoi qu'on est chrétien et pas d'une autre foi, d'une autre église? Pourquoi qu'on va à l'église? Et ce sont des questions qui ne sont souvent pas faciles à répondre, parce qu'on n'a pas toujours les mots. Puis souvent, on dit, c'est une question de tradition, une question d'habitude. Ça peut être la curiosité. Mais souvent, c'est ça, on manque les mots, on n'est pas capable de mettre le doigt dessus. Et c'est ça, le lien que je vois avec le texte. Lorsque Jean le Baptiste, le texte d'aujourd'hui, lorsque Jean le Baptiste voit Jésus, il dit, bon, voici l'agneau de Dieu. Et à la suite de ça, juste ça, deux des disciples de Jean décident de suivre Jésus. Et après un certain temps, on ne se fait pas dire combien de temps, mais Jésus se retourne et dit, bien, l'équivalent de ce que vous voulez, qu'est-ce que vous cherchez. Et les disciples auraient pu dire, est-ce que c'est toi l'agneau de Dieu, tel que Jean l'a dit, ou es-tu le Messie qu'on attend depuis ça longtemps? Non, ce n'est pas ça qu'ils disent, c'est, on veut savoir où est-ce que tu vis. Ça peut paraître bizarre, parce que, bon, c'est quoi l'importance et l'intérêt de savoir où Jésus vit. Mais ce qu'on comprend de ça, c'est qu'ils ne veulent pas nécessairement une longue liste d'arguments pour un tableau ou quelque chose comme ça, pour savoir ce qu'est Jésus. Ils veulent avoir l'expérience de Jésus. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, bien, venez, puis venez voir ce qui va se passer, venez avec moi. Et le texte nous dit, le lendemain, André, qui est l'un de ses deux disciples, bien, retourne voir son frère. Il dit, nous avons trouvé le Messie. Et il ne lui dit pas, bien, c'est le Messie parce qu'il a fait ces déclarations-là, il a fait ces miracles-là, il a fait ces grandes choses-là, puis on va te le dire, puis tu vas être convaincu, puis tu vas croire parce que nos arguments sont solides. Non, ici, on parle encore une fois d'émotion, d'un petit quelque chose qu'on a dans, d'écouter nos tripes, là, comme on pourrait dire. Et après ça, bien, le reste, c'est, on le connaît, le reste de l'histoire, là. Et ce qui me fait penser que peut-être, au cours des derniers siècles, je dirais, peut-être qu'on a mis trop d'importance sur le côté intellectuel de la foi, essayer de construire des modèles de théologie, d'aller sur la raison, sur le savoir pour transmettre cette foi-là. C'est des déclarations de foi à prendre par cœur, puis c'est comme ça qu'on va bien croire. Et peut-être qu'on a oublié, ou on n'a pas mis assez d'importance sur l'expérience de Dieu, de vivre le divin, d'avoir ce contact avec le sacré dans nos vies. C'est sûr que ce n'est pas facile à expliquer. On n'a pas toujours les mots pour le faire. Mais il y a une chose qui est sûre. Alors, si vous êtes comme moi, quand ça arrive, ces moments-là, que ce soit à l'Église, que ce soit dans la vie ordinaire, quand ça arrive qu'il y a de quoi de spécial qui se passe, on le sait, on le ressent, on le vit. Et c'est peut-être ça que je vous souhaite, d'accorder de la place à l'expérience. Encore une fois, la connaissance est très bonne. Je ne veux pas vous dénigrer ça, mais là, pas du tout. Connaître, c'est bien. Mais il y a aussi la partie de le vivre, de le ressentir. Puis, même si on n'a pas les mots, même si on n'a pas toute la connaissance, de le vivre et de dire, « Ben, hey, c'est spécial. J'ai l'impression que je suis en contact avec quelque chose de plus grand que moi. Puis, ça me suffit. Ça peut être ça aujourd'hui. » Encore une fois, merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup de me regarder semaine après semaine. J'apprécie vraiment beaucoup. Et prenez soin de vous encore une fois. Puis, j'espère de vous reconnecter avec vous très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada